Sajaz à Lyon sur jazzradio et lyonmag.com avec Yoann Laurent. Bonjour Yoann Laurent. Bonjour Benoît Thierry. Ce matin pour Sajaz à Lyon, nous recevons l'aventurier lyonnais Charles Edrich. Charles Edrich, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, la liste est longue, aventurier, explorateur, navigateur, alpiniste, coureur, rameur. Et vous vous préparez à effectuer la seconde partie de la traversée du passage du Nord-Ouest à la rame, un défi qu'aucun homme n'a jamais réussi. Alors d'abord cette traversée, c'est entre l'Alaska et le Groenland, c'est ça ? Voilà, donc la définition du passage du Nord-Ouest, c'est ce qui permet par l'extrême nord de l'Alaska et du Canada de relier le Pacifique à l'Atlantique. D'accord, c'est combien de kilomètres ça ? 6000, grosso modo. Oui, vous avez déjà fait la première moitié à peu près, c'est ça ? L'été dernier c'était ? Voilà, donc je suis parti l'été dernier du détroit de Béring, donc Alaska face à la Russie, et j'ai fait toutes les côtes de l'Alaska en passant par le point le plus nord, la pointe Barreau. Et j'ai laissé actuellement mon bateau. Voilà, à la rame, donc le bateau est où là actuellement ? Alors il est dans un petit village Esquimau qui s'appelle Toutouyaktouk. D'accord. Et précisément, il est dans une maison d'une famille inuite qui m'a accueilli, et le bateau est rangé bien au chaud à côté des traîneaux à chiens. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand ils vous ont vu arriver ? Alors bon, de tous les pays que j'ai pu, des rencontres que j'ai pu faire un petit peu partout dans le monde, les Esquimaux, c'est un peuple extrêmement accueillant. Parce qu'ils ne voient pas grand monde, c'est ça ? Ça dépend. Au Tibet, ils sont très sympathiques, mais ils ne voient pas grand monde non plus. Mais ils ont des personnalités différentes. Là, les Esquimaux, vous êtes tout de suite accueillis, même s'ils ne savent pas d'où vous venez. Ils sont curieux, tout le temps en train de se marrer. Et en fait, à tout où je me suis arrêté, il fallait que j'hiverne mon bateau. Et la première maison à laquelle je frappe, je suis accueilli, les bras ouverts. Et voilà, donc j'y passe quelques jours et j'arrange mon bateau à l'intérieur de la maison. Qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans un tel défi ? Bon, à vrai dire, tout m'intéresse. Donc après, il faut qu'il y ait un record à la clé, si possible, une première. Après, il y a beaucoup de rencontres, d'opportunités. Là, j'ai récupéré un bateau extraordinaire, un Kevlar carbone, qui me permet de le transformer en traîneau et de le tracter sur la banquette quand c'est nécessaire. Et en plus, sur la rame, il se trouve que j'ai le gabarit. Parce que je suis grand, 1m95. Et donc d'être grand, ça permet d'emmener l'inertie. Et puis d'être assez lourd, ça permet de... Alors qu'en montagne, a priori, normalement, les gens très forts, c'est plutôt très sec et pas trop lourd. Mais à quoi on a beau être grand, on a beau avoir un super matériel, mais à quoi on pense pendant tous ces jours où on rame ? Bon, alors, donc, déjà, l'objectif, c'est comme un joueur de tennis ou quelqu'un qui court le Tour de France. S'il peut le gagner, évidemment, ça suffit à son bonheur. Vous, ça vous suffit, ça ? À moi, ça suffit à mon bonheur. Mais en plus, en plus, le passage du Nord-Ouest, c'est absolument extraordinaire. De toutes les expéditions que j'ai pu faire, je n'ai jamais été en contact de la faune d'aussi près. Les baleines, les orques, les phoques, les morses, les ours blancs, les bœufs musqués. Donc, c'est absolument extraordinaire. Parce que la rame, c'est un moyen extrêmement soft de pratiquer l'aventure. Et les animaux, par nature, sont curieux et viennent tout de suite vous tourner autour. Alors qu'à la voile, c'est un peu moins vrai. Parce que le passage du Nord-Ouest, je l'ai déjà fait à la voile. C'est extraordinaire, mais j'avais un bateau, un voilier de 12 tonnes. Vous étiez dit que c'était trop facile. C'est très sympa, mais c'est quand même... Bon, c'est moins dur qu'à la rame. Donc, c'est fantastique, mais ça ne rigole pas du tout. J'imagine que c'est extrêmement dangereux. Mais on dit souvent que dans le Grand Nord, comme ça, c'est là qu'on est le mieux pour prendre le pouls de la planète. Est-ce que cette planète, justement, l'est en si mauvais état qu'on le dit ? Bon, alors réellement, sur le passage du Nord-Ouest, la pollution visible, on la voit quand même pas beaucoup. On la voit même très peu. On la voit dans les villages esquimaux. Et encore, c'est quand même très local. Maintenant, si on faisait des analyses, c'est une autre affaire. Par exemple, on trouve des produits toxiques dans les foies des phoques ou dans les carcasses d'ours. Donc ça, c'est une autre affaire. Mais d'un point de vue visible, on voit quand même, ça reste extrêmement nature, extrêmement... Enfin, c'est absolument fabuleux. Votre parcours fait rêver. Comment devient un aventurier comme ça du jour au lendemain ? Parce que vous, vous n'étiez pas forcément destiné à le devenir. J'ai démarré, j'avais 45 ans. Donc, d'abord, c'est la passion avant tout. Il faut quelques prédispositions sur le terrain de l'endurance, sur ce genre d'activité et de la rusticité. Parce que plus rustique, c'est quand même compliqué. J'ai un mètre carré pour vivre. Il fait froid. C'est très humide. Bon, il faut ramer, ramer, ramer. Donc, c'est aussi sa demande de la ténacité. Maintenant, c'est la passion. Mais comment on se finance ? J'ai eu un très gros sponsor pendant six ans. C'était moi. C'est ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai démarré, entre guillemets, sur le tard. Parce que quand j'ai annoncé... Il faut de l'argent. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai dépensé. Je pensais 4 millions d'euros. Donc, en fait, j'avais une entreprise que j'ai développée. Ce n'était pas très gros, mais je suis arrivé à l'introduire en bourse. Et dès que j'ai eu les moyens de le faire, je suis parti sur cette passion. Et aujourd'hui, par contre, j'arrive à commencer à convaincre les entreprises de l'intérêt de mes aventures. Et aujourd'hui, après avoir passé des semaines dans la nature, comme ça, quand vous rentrez à Lyon, chez vous, vous êtes content ou alors vous vous dites les gens sont pressés, le métro, il y a trop de monde, les gens sont de mauvaise humeur, il y a la pollution. Comment on voit le monde après ? Alors, dans mon cas, parce que c'est quelque chose qui est très personnel, en fonction des tempéraments. Ça se dit qu'il y a un choc, quoi. Oui, alors dans mon cas, aussi bizarre que ça puisse paraître, je passe de l'aventure la plus lointaine, la plus difficile. À partir du moment où je mets le pied à terre, si on peut dire, l'aventure, elle est derrière moi. Et je peux dire que toutes mes expériences, je les ai dans ma mémoire exactement au même niveau. Et là, par exemple, je vous parle, je suis à un mois du départ, mais j'ai presque l'impression que je ne suis pas encore dedans. Donc avant que je sois vraiment dans l'expédition, je me connais, ça sera cinq minutes avant le départ. Mais aussi, à partir du moment où j'aurai terminé, l'expédition, elle sera derrière moi et je serai déjà sur la suivante. Voilà, justement, vous ne vous arrêtez jamais puisque vous avez déjà un nouveau défi, ce sera course à pied de l'extrême, ce sera dans un désert ? Voilà, donc là, on sera deux avec Sylvain Bazin. On va essayer d'être les premiers à traverser le désert de l'Atacama. Il paraît que c'est le plus aride du monde. Voilà, c'est sa caractère. Ce n'est pas le plus chaud, mais c'est le plus sec. Il n'a jamais plu depuis dix ans. Il n'y a pas de robinet au milieu. Alors, il y a un point d'eau, c'est 1000 kilomètres et il y a un point d'eau à mi-parcours. Donc, il faut arriver à faire 500 kilomètres en autonomie complète. Donc, à pied en courant, enfin à pied courir, non, au départ, on part chacun avec un chariot de 130 kilos. Donc, on ne va pas courir très vite. Et en plus, c'est en altitude, souvent à plus de 4000. Bon, et Charles Hedrich, alors comment on fait pour vous suivre là sur ce défi du passage nord-ouest ? On peut vous suivre quelque part sur un site internet ? Alors oui, par exemple, respectant Inter ou le site Charles Hedrich. D'accord, très bien. Écoutez, on vous souhaite bon courage pour cette traversée. Et puis, merci d'être passé nous voir ce matin. Merci beaucoup, avec plaisir. Sajaz à Lyon sur Jazz Radio, en partenariat avec lyonmag.com.